Générique ... Bonjour à tous, comment la commune de Port-Louis a-t-elle fait pour sortir du rouge ? N'est-ce pas un retour à l'équilibre en trompe-l'œil avant les élections municipales ? Fort de cette annonce, le maire Victor Artin a-t-il déjà course gagnée ? Victor Artin, maire sortant de Port-Louis, est candidat à sa propre succession et l'invité de Questions Sans Détour. Victor Artin, bonjour. Bonjour M. Fenderé, bonjour à vos éditeurs. Et bonjour bien sûr à toute la Guadeloupe. Bienvenue sur ETV. Soudainement, vous incarnez donc l'exemple à suivre par les maires des communes en grande difficulté. Qui l'eût cru ? Ce n'était pas sans mal. Merci de me recevoir et de pouvoir transmettre ce message effectivement de rigueur, ce message de solidarité, ce message de courage, de volonté à la Guadeloupe. Parce qu'il fallait faire preuve de courage. Et pendant toute la mandature, je disais souvent, je ne souhaite à personne d'avoir à gérer ce que moi j'ai trouvé à gérer comme commune de Port-Louis. Ce n'était pas évident. Mais il a fallu faire preuve de rigueur. Il a fallu suivre à la lettre les recommandations de l'Assemblée nationale du Compte. C'est ce que nous avons fait. C'est vrai, il fallait augmenter les impôts. Je remercie encore les Port-Louisiennes d'avoir accepté. C'est vrai qu'il y en a qui ont bronché. Il y en a effectivement, ce n'était pas de gaieté de cœur. Mais c'était pour la bonne cause parce qu'il fallait passer par cette étape. Et les Port-Louisiennes l'ont compris. Je suis de cœur reconnaissant parce qu'il fallait faire cet effort. D'autant plus qu'aujourd'hui, il va falloir élargir l'assiette. Donc alors, ce travail, cette approche, mais surtout ce sacrifice, je dis bravo. Je dis merci à mon équipe. Merci à cette vaillante population pour lui qui a compris qu'il fallait passer par cette étape-là pour aujourd'hui partir vers d'autres orientations, investir, mais aussi faire en sorte que pour lui, on trouve ses lettres de noblesse. Très bien. On peut donc faire disparaître un déficit communal. C'est possible. C'est possible. Ce n'est pas évident, je vous dis. Parce qu'il y a eu l'augmentation des impôts. On n'a pas fait en 2017. On n'a pas fait en 2018. On n'a pas fait en 2018. On n'a pas fait en 2019. Mais pendant trois ans, 2015, 2017, 2017, il y a vraiment augmenté les impôts. C'est vrai, il fallait faire preuve de rigueur. Il fallait faire preuve de pragmatisme. Et dépenser mieux. Rien dépenser du tout. On n'a dépensé. Parce que la commune a vécu quand même. La commune vit quand même. On n'a pas fait de gros investissements. Mais les écoles, il fallait quand même l'éclairage public. C'est vrai qu'il y a encore un gros effort de fait, mais il a fallu signer avec le Simbeck. Aujourd'hui, quand je regarde mes compatriotes du Gauzier, de Saint-François, pour le problème de l'eau, croyez-moi, c'est M. Fenderé. Alors, c'est une des premières questions auxquelles je me suis attelé. Quand il a fallu changer plus de 2 km de gazo pour lui. Et faire des investissements conséquents. Bien sûr, avec le département, avec la commune. Vous avez été bien aidé. Pas plus que les autres. Je crois que c'est des investissements. Vous savez, je dis souvent, quand vous aidez un pour lusien, vous aidez la Guadeloupe. Quand on aide pour lui, on aide la Guadeloupe. Mais tout ce que vous n'avez pas pu faire, ce sont les collectivités majeures qui l'ont fait. Alors, je ne sais pas si je peux citer tout ce qu'ils ont fait. Parce que ce n'est pas tellement... Quand je regarde, effectivement, je dois dire qu'effectivement, il y a eu une contribution. Il y a eu une solidarité qui s'est manifestée. Mais comme je te dis, tiens, la Guadeloupe, pour lui, c'est aussi la Guadeloupe. Quand ils ont aidé pour lui, ils ont aidé aussi la Guadeloupe. Quand ils viennent au pouvoir, quand ils viennent au commande des affaires, c'est pour le pays Guadeloupe. Et je crois qu'il est nécessaire encore de faire beaucoup, parce que le rééquilibrage de ce territoire ne s'est pas encore opéré. Et je crois que si, aujourd'hui, je viens solliciter à nouveau les Port-Louis et le Suffra, c'est parce que j'estime qu'avec cette volonté, avec cette rigueur, mais avec cette équipe solide, aussi plurielle, il y a encore beaucoup à faire pour Port-Louis, pour le Nord-Grand-Termin. Il fallait sauver le soldat Artin à Port-Louis. C'est vous qui le dites. Moi, je n'ai jamais pleuré pour quiconque. J'ai souvent dit aux Port-Louisiennes que nous n'avons pas les moyens de nous faire confiance. J'ai la volonté de servir tous les Port-Louisiennes. Je le dis souvent, je suis le maire de Port-Louis, je n'ai pas de rancun en moi, j'ai que de l'amour à donner. Je suis le maire de tous les Port-Louisiennes, ceux qui ont voté pour moi, ceux qui n'ont pas voté pour moi, ceux qui ont voté contre moi, ceux qui ne se sont pas exprimés du tout, ceux qui viennent d'arriver. Je suis le maire de tous les Port-Louisiennes, je suis prêt à construire avec eux. Et je crois que c'est dans cette démarche, c'est dans cette vision que je me suis toujours positionné, et je travaille avec les Port-Louisiennes, et j'ai l'impression que ça apporte des fruits. Ça fait peut-être la jalousie des certains, mais vous savez, il fallait le faire. Je crois que, face à la situation, ceux qui voudraient être à ma place, voyez-vous. Vous voyez, si on est arrivé là, il fallait avoir cette intelligence d'esprit pour comprendre que c'était ainsi qu'il fallait agir en Port-Louis. Oui, bon, vous avez eu un coup de bol quand même, parce que le tour de passe-passe, c'est quand même l'acquisition de foncier communal par la CNGT. Mais on a toujours souhaité, on a toujours souhaité, monsieur, permettez. Merci l'intercommunalité pour la ZAC de Port-Louis. L'intercommunalité, mais c'est qui ? Mais c'est moi aussi. C'est aussi moi l'intercommunalité. On ne peut pas faire l'intercommunalité sans Port-Louis. L'intercommunalité, c'est pour lui parce qu'il y a un as-beurton moulement à l'eau. Alors, nous, quand je suis arrivé, j'ai dit, je suis prêt à travailler avec tout le monde. Toutes les collectivités, y compris la communauté d'agglomération d'une organe de terre. Cette question, on l'a présentée depuis 2015, 2014 même. Donc, ce n'est pas une question nouvelle. La région a tenté de le faire, on n'est pas parvenu, je dis tant de l'uré, mais je crois qu'à force, avec la présidente, madame Luc-Arabin, c'est tout à fait normal, si on veut. Parce que nous sommes là pour construire un territoire, une communauté, un pays. Donc, je crois que ce n'est pas le coup de bol. Permettez-moi de vous dire que je crois que c'est dans l'ordre naturel des choses. Et je ne puis que remercier tous ceux qui ont l'intelligence de comprendre qu'aujourd'hui, un territoire comme Port-Louis, avec près de 12 hectares, en capacité de recevoir tous les investissements nécessaires pour apporter un plus à ce territoire, c'était tout à fait normal qu'on puisse comprendre qu'il fallait aider la commune de Port-Louis, aider la SEMAG en faisant l'acquisition de ce fonds-ci. Donc, ce que vous réalisez là en fin de mandat, vous auriez pu le faire avant, non ? Certainement, mais comme je vous disais... La vie contribuable aurait respiré bien avant. Certainement, mais vous savez, ce n'est pas force d'avoir proposé ou l'avoir dit. Mais, vous comprenez, il va falloir... Il va falloir... Pourquoi ça a été aussi long ? Parce que ça ne dépend pas que de moi. Ça ne dépend pas que de moi. Parce qu'il y a avec vous d'autres forces, il y a avec vous d'autres personnes, il y a avec vous d'autres éléments qu'on doit prendre en compte. Et puis, ce n'était pas une mauvaise affaire, cette opération de la SEMAG de Port-Louis. C'était une très grosse affaire. Donc, alors, ça arrive aujourd'hui parce que... Ça arrive aujourd'hui, permettez-moi de vous dire qu'on a continué à travailler encore aujourd'hui. Je continue à travailler. Il va y avoir d'autres décisions encore qu'on va prendre pour le peuple de Port-Louis. Parce que j'ai fait ma déclaration aujourd'hui, mais je continue à travailler pour le peuple de Port-Louis. Plus facile de résorber 6 millions que 80 millions comme pointe-à-pitre. Le salut des communes, ce sont les EPCI qui le peuvent. Tout dépend de là où on se situe. Je dis, tiens, c'est vrai que la communauté d'Anglois a joué son rôle, mais les Port-Louis aussi ont contribué. La région aussi a contribué. Le département a contribué. Quand je vois effectivement l'entrée de la ville de Port-Louis, les trottoirs, c'est la région qui a réalisé. C'est une route nationale, donc c'est un peu le rôle de la région. Quand je vois que finalement, le plateau de Nysport de Barboto, c'est le département qui l'a réalisé. Et quand je vois la route de Montalegre, c'est le département qui l'a réalisé. Donc alors, effectivement, chacun, en fonction de ses compétences, apporte son oeuvreau et apporte effectivement sa pierre à la construction de cette commune. Je l'ai dit que je n'ai souhaité à personne d'avoir eu à gérer cette commune-là quand il est libre. Merci, Marlène Bernard. Elle a joué son rôle parce que nous avons voté pour elle. Nous avons fait d'elle notre conseillère départemental et la deuxième vice-présidente du conseil départemental. Mais si je disais, chacun, là où il est, il joue son rôle, de façon honnête, de façon sereine, sans parti pris, mais avec les pouvoirs que lui confère la loi. Je crois que la Guadeloupe serait dans une bien meilleure posture, monsieur. Croyez-moi, moi je crois que si aujourd'hui, avec mes colistiers de tendance politique différente, on a pu gérer, on a pu faire, c'est parce qu'on s'est toujours concerté, on a toujours dit d'abord, d'abord la Guadeloupe, d'abord pour lui. Moi je ne suis pas maire pour le pouvoir, je suis maire pour aider, je suis maire pour servir. Je crois que ce résultat que j'ai, c'est la conséquence de ce que j'ai toujours dit, j'ai toujours prôné depuis 40 ans que je suis en politique. Et fort de ce bilan comptable, vous êtes en pleine capacité de revenir devant les électeurs port-louisiens comme le candidat de votre camp, choisi, et qui ne peut qu'accepter d'y aller. Vous savez, parce que visiblement vous avez été coopté. Si ça se fait, c'est qu'il y a eu une, je pourrais dire, unanimité, dépassant même les forces politiques qui constituent cette équipe avec moi. Et au-delà, on a trouvé dans la population des gens, mais aussi le peuple de la Guadeloupe. Je vous assure que, je le dis sans affaire, je le dis en toute humilité, mais c'est dans toute la Guadeloupe que chaque fois, des gens me félicitent, me disent, tiens, ils étaient très contents le jour, ils ont su que c'était moi. J'ai travaillé pendant le montée à Général des autres chaque jour, j'ai rencontré des clients qui me disent, vraiment satisfait, ils sont contents. Donc, je vous assure que cette candidature, elle est un peu normale, elle est légitime, elle est naturelle. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais à la tête droite, je peux regarder les pauvres usines, je peux regarder le Guadeloupéen dans les yeux et lui dire, tiens, aujourd'hui, j'ai trouvé une situation, je l'ai assainie, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire à tous les niveaux. Mais je crois qu'en toute légitimité, merci, la conscience tranquille, je peux aller devant un pauvres usines et lui demander de voter pour la candidature. Et l'engagement fort des prochaines municipales, c'est de baisser les impôts ? Alors, on l'a dit, au moment où on a fait l'augmentation, on devrait effectivement baisser en cette année 2020. On n'a pas pu le faire, mais je crois qu'en 2016... Non, non, mais vous savez, attendez, je n'ai rien inventé, je n'ai rien provoqué, les choses se font. Vous savez, la Chambre du Journal des Courses nous avait fixé comme objectif 2018. On a observé, on a observé à la lettre les recommandations de la Chambre et aujourd'hui, la Chambre nous est satisfaits parce que nous avons observé, parce que c'était avec beaucoup de rigueur, beaucoup de sacrifices. Et aujourd'hui, le calendrier est comme ça, il est fait comme ça, c'est parce qu'une élection, c'est 6 ans. Alors, il faut que Dieu vous dise que je n'ai rien inventé. Et les choses, c'est peut-être parce que j'ai ce côté à moi qui me permet d'être toujours positif, de toujours croire à mon étoile. Et aujourd'hui, les choses se font comme ça, je dis merci. Merci à l'univers. PCG, PS, PPDG, Insoumis, même combat à Port-Lui, ça ne va pas au-delà, personne à droite. Non, je crois que... La droite n'existe pas à Port-Lui. Il y a quelques éléments en de droite à Port-Lui. Vous savez, le pays est divers, donc alors, non, non. Mais aujourd'hui, on a estimé qu'avec ses forces, c'est suffisant et ça crée le consensus suffisamment fort pour nous permettre d'aller au-devant des électeurs. Donc, je crois que les propositions vont comprendre, ce sont des façons représentées sur le territoire de Port-Lui. Ça permettra effectivement de rassembler, de mobiliser et de faire en sorte que nous allions voir la victoire. L'objectif, c'est de faire de Port-Lui une place forte du Nord-Grand-Terre, mais comment ? Parce que Port-Lui a des atouts. Pour lui a des atouts, il va falloir en mettre en avant. La belle place du souffleur ne rapporte pas suffisamment aux Port-Luisiens. Il y a des milliers de touristes qui viennent, il y a des milliers de Guadeloupéens qui viennent, surtout en juillet et août. Mais je crois qu'il va falloir créer les équipements nécessaires en termes d'atouts touristiques, parce que si dans les cadres du Port-Luisiens avec la région, avec le parking qu'on va créer avec la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre, et bien évidemment, autour de cela, il y a un nombre d'investisseurs, mais aussi de commerçants, des gens qui vont pouvoir investir et faire en sorte qu'il y ait des embauches, il y ait des gens qui vont vivre à partir des activités qu'ils vont créer autour de cette plage du souffleur. Et bien évidemment, pour lui, il ne s'imagine pas, en tout cas le Port-Luisiens ne s'imagine pas sa ville sans un axe plage-port et beau-port. On l'a souvent répété, il y a ce front de mer, quand on parle de la plage du souffleur pour aller au port, ce beau front de mer, ce beau littoral, il va falloir le mettre en valeur, le mettre en évidence, et bien évidemment, avec le centre beau qu'il va falloir rénover, qu'il va falloir structurer, parce que c'est vrai, mais on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc je crois que le Port-Luis, le Port-Deséfilles, Port-de-Plaisance, Port-de-Voyageur, merci Port-Asec, vous savez, nous nous situons à un carrefour où il y a plein de bateaux, qui traversent au large de Port-Luis, et si, avec les investisseurs, avec la région, merci la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre, bien évidemment la commune, avec le Grand-Port, je crois qu'il est nécessaire pour nous de concevoir, de faire effectivement qu'il y ait une véritable orientation de développement, pour que ce port puisse recevoir tous ses équipements, merci à toutes ces personnes. Merci Victor Artin d'avoir été notre invité sur ETV. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis et de nous être fidèles, comme chaque soir. On se retrouve dès demain sur ETV, dans Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada